Alors, commencez l'enregistrement, on y va ! Commençons l'enregistrement, toi qui regardes ton enregistrement, nous sommes en direct sur la GRTV. Voilà, faut que j'arrête de faire le con quand je dis ça, mais c'est incroyable ! Alors sur la GRTV, il me reste 54 minutes chrono, les amis, pour l'épisode. Voilà, donc comme ça au moins ça montre le temps qui graisse, c'est pas mal fait, en tout cas la nouvelle interface de la GRTV est géniale. Alors hop, je vais balancer ça ici, on va mettre ça là, tac-tic-tic-boom-bam, et on repasse sur le menu 3DS, si vous le voulez bien. On va remonter le volume du son à 4, attention zizik, 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 voilà, oh ça va mieux quand il y a la zizik, ça va mieux. Alors par contre là j'ai un problème de, attendez, hop, voilà au moins, là le casque sera moins loin, parce que mon casque est vachement loin. Hop, reviens là micro, reviens là, tout le monde revient, reviens vers moi, reviens vers Galax, les amis, sors-moi la souris. Regardez, parce que si je mets la souris, vous la voyez sur l'écran, c'est magnifique. Hop, toi qui regarde cette vidéo, on va jouer à Inazuma, tout à fait. Allez, c'est parti, on y va les amis, on va rentrer directement, et fallait aller découvrir la feuille de match. Feras-tu un let's play sur Far Cry 4 ? Réponse s'il te plaît, c'est possible. Voilà, ça commence à aller loin avec Gabi. Oui, je trouve aussi, avec Gabi, avec le Gabi, attendez, c'était là-bas, c'était pas là-bas, c'est ici à gauche. Donc on y va, on perd pas de temps les amis, on continue notre aventure. On a 54 minutes, minute, minute, hop. J'ai choisi les joueurs qui seront présents sur la pelouse au début du match contre les mères lunaires. Jetez donc un œil à l'écran. Youpi, je suis titulaire. Coach Evans, pourquoi avez-vous choisi Etor et pas moi ? Tes performances sont irrégulières ces temps-ci, et ça déstabilise l'équilibre de l'équipe. Vous n'avez rien compris, tout est de la faute d'Etor. Parce qu'Etor a tort. Et si ça se trouve, c'est un impérial. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Il ment, et je n'y vois qu'une seule raison. Il essaie de détruire notre équipe de l'intérieur. Gabi, avant de tirer des conclusions, prends un peu de recul et regarde-le. Hein ? Pourquoi ? Hmm, y'a quelque chose qui va pas là. Y'a un truc bizarre. Hmm, tu devrais les écouter Gabi, je suis sûr qu'ils savent ce qu'ils font. Si tu le dis. Euh, tu as le Rode PS1 ? Alors, Lucas, si tu parles du bras de micro, oui c'est ça, il me semble que c'est ça le bras de micro. Etor, je ne te fais pas confiance. Sache qu'au moindre geste suspect de ta part, je vais voir le coach. On est dans un pays libre. Fais ce que tu veux. Hmm, mais bien sûr. Il y a que des guests, on lave-galaxe. Ha 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 ! Énorme. Prends un peu de recul et Gabi est mort de rire. Oh bah arrêtez ! Si Zidou ne sont même pas capables de se faire confiance, comment pourraient-ils gagner un match ? Arion, qu'est-ce que tu penses d'Etor ? Comment ça ? Hmm, laisse tomber. Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant le match. Mieux vaut nous concentrer sur l'entraînement. Ok. Je me montre ce qu'il va nous faire de beau, Etor. Le lendemain, premier jour au tour national de la route du Sacre. Nous y sommes enfin ! Aujourd'hui on affronte les mers lunaires. Waouh, je suis tout excité ! Oh, salut Etor ! Ouais, salut ! Dis, il s'est passé quelque chose entre Gabi et toi ? J'ai l'impression que vous ne vous entendez pas. Hmm, non, rien de spécial. Ah ok, si tu le dis. Je te crois. Ouais, enfin, tu étais là hier et il m'a accusé d'être un impérial. C'est vrai, mais c'est juste un malentendu. Tu rentreras bientôt dans l'ordre. Ayon, si j'étais vraiment un impérial, tu ferais quoi ? Hmm, je crois que je ne ferais rien du tout. Rien du tout ? Tu es dans mon équipe, Etor. Je ne vois pas pourquoi tous les impériaux devraient être nos ennemis. Enfin, Victor était un impérial et maintenant, c'est notre ami. Ça n'a plus aucune importance. Viens, allez-moi à l'école. Il est bizarre. Il n'est pas bizarre, il est juste compréhensif. Eh oui, ça existe mon ami. Monsieur Sharp va aider Raymond. On aura besoin de ses conseils. En tout cas, j'espère qu'Etor et Gabi vont finir par s'entendre. Eh. Non mais j'en suis sûr qu'à la fin du jeu, ils vont avouer que Gabi est une fille et qu'elle a dû se faire passer. Ah ah ah. Non, 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 non. Pas du tout. Enfin, le tournoi national. Allez à Raymond. C'est parti. Carte. Alors moi, je ne prends plus le temps, les amis, d'aller ici. Je prends direct la carte et je me téléporte. Eh oui. Alors. Nous y voilà enfin. Le tournoi national commence aujourd'hui. Avant le match, nous assisterons à la cérémonie d'ouverture. Ensuite, on nous conduira au stade où le match sera disputé. Soyez prêts. Oui, coach. Hmm. Gabi doit encore avoir des doutes au sujet d'Etor. Et elle a raison. Elle n'a pas tort. Elle a raison. Il n'y a que Etor qui est tort. Ha ha. Allez, parlons-lui. Je pense qu'on aura le temps au moins pour la cérémonie d'ouverture. Vous avez tout ce qu'il vous faut, les enfants ? Alors en route pour le multistade de la roulotte. C'est bien son nom ? Ouais. Excellent. En voiture. Nous allons découvrir les amis. Nous allons assister à la cérémonie d'ouverture de la route du Sacre dans quelques instants, du coup. Je suppose. Arion, regarde un peu cet endroit. Wow. Magnifique. C'est très beau. J'aime beaucoup. Il y a de l'or. C'est donc ça, le multistade de la roulette. Impressionnant. Dire que tous les matchs du Tour de National seront joués ici. C'est comme si le 5ème secteur montrait toute sa puissance. En venant ici, on a un aperçu de ce dont ils sont capables. Ok, Marc. Marc, c'est toi ? Salut. De soin de moi ? Victoria. Victoria Vanguard. Enfin, à l'époque, tout le monde m'appelait Tori. Tori, ça fait une éternité. Je crois que j'ai déjà vu ces gens à la télé. Et ton père est venu aussi. Depuis combien de temps nous ne sommes-nous pas vus, Monsieur Vanguard ? Quelques années déjà. Je suis content de voir que tu te portes bien, Marc. J'ai bien compris. Tu es l'entraîneur de Raymond maintenant. Et Jude te seconde dans cette tâche. Tes joueurs ont l'air motivés. Oui, de la motivation. Ils en ont à revendre. Mais quel bon vent amène, Tori. Je suis venu en tant que spectatrice, gros bêta. Et je te signale que je n'ai pas quitté le monde du football. Je vais continuer à jouer. J'en ai entendu de belles au sujet du 5ème secteur. C'est lamentable, ce qu'ils font. Mais je crois en toi et en ton équipe. Vous pouvez vraiment changer le monde du football. Sachez que je vous soutiens. Merci beaucoup, Monsieur Vanguard. Oh, on a encore un peu de temps avant la série d'ouverture. Bien sûr. Si vous avez des questions sur le multistade de la roulotte, venez me voir. Car elle aussi a des cheveux roses et des yeux verts. Mais elle est moins bonne que Gabi... Arrête, Pimps. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh là là. Une éternité égale 10 ans. Ouais, c'est vrai que 10 ans, bon... Ça fait long quand même. Allez, on y va les amis. Avançons. Assister à la cérémonie d'ouverture. Ouais. Alors, alors. Faut parler à Monsieur. Et donc on va assister ici à la cérémonie d'ouverture. Regardez bien parce que je pense que ça va être une cinématique si je me rappelle bien. Super. Il ne nous reste plus qu'à assister à la cérémonie d'ouverture. Allons-y. Nous voici en direct du multistade de la roulotte. C'est le tournoi national de la Route du Sacre. La tension est à son comble. Quelle équipe sera s'imposer comme la meilleure du pays ? Quel avenir attend le monde du football ? Qui sera élu empereur sacré à l'issue de ce tournoi ? Pour obtenir des réponses à ces questions cruciales ? Place à la compétition ! Place à la compétition ! Ça va chier. Place à la compétition ! Alors. D'accord. Ça regarde juste le truc. Eh bien, j'ai l'impression que cette cérémonie avait pour but de nous remettre à notre place. Je ne me suis jamais senti aussi petit. Si on gagne, tout sera différent. Les gens pourront à nouveau jouer au vrai football. Effectivement, on ne peut pas se permettre de perdre. L'empereur sacré en place, Alex Abel, va à présent prononcer le discours d'ouverture. Jude, regarde. Galax essaie de faire une voix virile. Si, c'est vraiment lui. Non. Joueur de tout le Japon, vous allez triompher au cours du tournoi régional et c'est avec honneur que je vous accueille aujourd'hui. La route du sacre est le summum de football junior. Battez-vous jusqu'au bout et que la meilleure équipe gagne. C'est parti. Quelle équipe réussiront à se distinguer et se frayer un chemin vers la finale qui aura lieu ici, au stade Zenith ? Le premier tour a bientôt commencé. Que tous les joueurs montent à bord du Roulib. Ah oui, c'est bien ça le Roulib. Et rejoignent les stades. Est-ce que c'était... Non. Je dois me tromper. Oh. Embarquer à bord du Roulib. Et bon, on y va. Yes. Depuis quand le Japon est bon au foot ? Mais depuis toujours. Ah ah. Alors. Ah oui, faut partir par là-bas apparemment. Faut prendre le Roulib. Ça va être énorme. JP se sent encore plus petit. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Alors. Voyons voir. Je vais voir déjà si... Il me semble qu'on est bon. Ouais, on est déjà en pleine forme. Donc nous, on va à droite, les amis, pour le Roulib. Alors, il est là. Êtes-vous prêt à rejoindre le prochain stade ? Oui. Ah mais oui, c'est vrai. Je me souviens comment ça... Comment ça procède. Le train va entrer en gare. Il est trop classe. Waouh. On ne sait même pas où on va jouer. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Allez. Allons-y. Totom. Totototrom. Et donc, du coup, on a maintenant le dernier niveau, les amis, de ce chapitre méro 7. Le multitat de la roulotte est drôlement impressionnant. J'ai hâte de jouer. Mais j'ai aussi l'impression qu'on nous observe. Oh que oui. Totom. 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 Euh... A quand, Galax, la vidéo s'est top ? Je ne sais pas. Alors sûrement... Sûrement à Noël, je pense. On va attendre un petit peu, quand même. On fera ça pour la nouvelle année. On va dire. Euh... Pour le premier match. Yes. Oh, réglez-moi ça. Oui, c'est un terrain beaucoup plus grand. Ça fait plaisir. Un petit peu de liberté, franchement. Ça ne fait pas de mal. Alors nous, on va traverser tout ça. Oh. Alors si je me rappelle bien, si mes souvenirs sont bons, je ne veux pas vous spoiler, mais il y aura différents éléments. Il y aura peut-être l'eau, le feu, enfin je ne sais plus, tous les trucs comme ça dans les différents stades de cette route du Sacre, qui est évidemment le tournoi le plus important dans le jeu. Le tournoi qui va nous amener jusqu'à la fin, évidemment. Magnifique. Hop. Il y a des gens en rouge et des gens en bleu. Les gens en rouge, c'est pour les défis, mais bon, ça va le faire. On va s'occuper déjà en pleine forme. Yes. Stade Aérodrome. Tu me montres à la Xbox One. Je ne l'ai pas encore reçu. Je ne l'ai pas encore reçu. Oula. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est le stade du vent peut-être. Il y aura des tornades en plein milieu du terrain. Ça va être marrant. Ah oui, d'accord, ils ont carrément un truc en haut. Oh là là. Dangerous ça. Ces turbines sont énormes. Mesdames et messieurs, bienvenue au stade Aérodrome. Voyons qui de Raymond ou des mères lunaires à le vent en poupe. Qu'est-ce qu'ils comptent faire de ces machins ? Ou juste souffler les tornades sur le terrain. Ah bah c'est exactement ce que j'ai dit. En tout cas, il ne manque pas d'air. Non, on vient de l'apprendre, mais ils sont au jus depuis le début. Ce n'est pas super fair play. Les deux équipes vont maintenant terminer leurs préparatifs pour ce match. Evidemment. Ah ? C'est pas Doug ça d'ailleurs ? Ah, mais c'est Doug. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu joues pour les mères lunaires maintenant ? Apparemment oui. Apparemment oui. Tromperie. C'est pas bien. Hum, dommage. Alors. On va parler à lui. Doug, pourquoi tu rejoins les mères lunaires ? Ça n'a aucun sens. Rassure-moi, il n'a quand même pas rejoint les mères lunaires parce que tu savais qu'ils nous affronteraient. Qu'est-ce que ça peut faire ? En tout cas, j'ai bien l'intention de vous donner une leçon. Je vais vous apprendre la dure réalité. Vous allez enfin comprendre qu'à force de faire les malins et aller contre le courant, vous allez vous écraser lamentablement. Eh oui. Le seul truc sur le point de s'écraser là, tout de suite c'est ma main sur ta sale petite figure de traître. Tu ne sais pas ce que tu racontes Doug. Ah oui, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Vous n'allez pas tarder à comprendre que votre lutte minable nous fait perdre du temps à tous. On y va. Capitaine. En tant que capitaine, j'aurais dû essayer de comprendre Doug. Malheureusement, on n'a jamais réussi à communiquer lui et moi. Mais sache qu'on joue uniquement par amour du football. Et c'est cette passion qui va nous permettre de gagner ce match. Pas aller au coach pour commencer. Eh ben on y va. On va parler au coach. Je vérifie juste un truc. L'heure. C'est bon. On a le temps de faire le match à mon avis. On a largement le temps. Allez coach. Selon mes estimations, le niveau de notre équipe doit être de 23 à 25. Si on veut espérer travailler avec eux, êtes-vous prêt ? Oui, 24. Nickel. Alors, on est je pense au même niveau que l'équipe d'en face. C'est parfait. Placer Arion et Hector sur le terrain, Gabi doit rester sur le banc. Ok. On va voir. Alors, Gabi. Ah ouais d'accord. Gabi, on va mettre... On va mettre qui à la place ? Putain, en défense. Oh ! Alors, j'ai lui en défense. Yes. Je pense qu'on va mettre lui en défense. Ou alors, on a Yux au pire. On a BD. Euh... Je sais pas trop. Je sais pas trop vitesse défense. Euh... Non. Défense. Ah oui, c'est vrai qu'on a... On a L. Alors là, ça c'est une fille. Ah oui, non. C'est vrai que c'est que des garçons. J'avais oublié encore une fois. Oh putain. Euh... Bah écoutez, je vais mettre... Je vais mettre Aichius, qu'on met de temps en temps. On n'a pas le choix. Euh... Et puis, voilà. On va laisser comme ça. Allez ! Souvenez-vous. Concentrez-vous sur le match et évitez à tout prix d'être pris dans une bourrasque. Bah oui. Mais... Que font-ils ? Raymond laisse Garcia sur le banc ? Pourtant, il est au cœur de leur système de défense. Qu'est-ce qu'ils mijotent ? Hmm... Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Sinon, ils ne prendraient pas de décisions aussi téméraires. Si on les élimine dès le premier tour, ils se rendront compte qu'ils perdent leur temps. Je n'arrive toujours pas à croire que Doug est avec eux. Ouais, enfin, si ils laissent Doug avec leur attaque en phare, ils ne doivent pas être si terribles que ça non plus. Hmm... Ne commence pas à croire que nous avons déjà gagné. Ce match va être très difficile. Montrons-leur de quoi on est capable. Ouais, je suis d'accord avec ça, moi. Pourquoi tu as mis Gabi sur le banc ? Mais je n'ai pas le choix, c'est dans le scénario ! C'est dans le scénario, mon cher Pims, je suis désolé. Hmm... Tu es sûr que laisser Gabi sur le banc est la bonne solution ? Bah Pims va me dire que non ! Pour battre les Mères Lunaires, nous avons besoin d'une défense solide. Ne t'en fais pas. Je soutiens Marc dans sa décision. Et puis, les joueurs peuvent s'améliorer en cours de match. Nous voilà enfin au cours d'envoi du match qui oppose le collège Raymond à l'Académie Militaire des Mères Lunaires. Bah oui, des tornades sur un terrain de foot, c'est bien connu ! C'est pas nouveau ! Allez, niveau 24 pour Raymond, niveau 24 pour les Mères Lunaires. C'est vraiment très serré en termes de level. Ça risque d'être un match fabuleux les amis ! On se prépare, on est chaud ! Alors... Allez, bah je place le micro. Vu qu'on joue avec la 3DS, avec l'écran de la 3DS. Je ne peux pas regarder autrement, je ne peux pas regarder l'écran. Stade Aerodrome évidemment ! Allez ! Soutenez-moi dans les commentaires mesdames, messieurs ! Allez ! On y va ! Allez, menu, commencez ! Allons-y ! Euh... Je l'envoie ici. Franchise la ligne, ballon au pied. Ok ! Ah, ça commence bien. J'ai déjà perdu le ballon, au bout de 2 secondes. Torpille terrestre ! Ah d'accord ! Bon bah comme ça au moins, on leur fait user et leur péter avant. C'est pas une mauvaise nouvelle. Allez, 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 on récupère la balle. Avec le capitaine, on la récupère souvent. Voilà, qu'est-ce que je disais. Ouiiii ! Bien joué ! Bien joué ! Ah, il m'a chopé ! Allez, fin du boomerang. On est en V2. En plus, ça tombe bien. Et c'est parti pour le match. Yes ! Ah non ! Putain ! Dribble ! Oulala ! Je me suis fait poursuivre. Assou d'éléphant, mon dieu ! On a failli passer la ligne. C'était dégueulasse. Ils nous ont vu juste avant. C'est pas normal. Ohlala ! Euh... Tac, là. Il est chiant, lui. Ah, mais c'est pas Doug. En plus, c'est la même attaque et c'est pas Doug. C'est pas le même. Eh bah, dis donc. Faut croire qu'ils sont... Ils sont très chiant. Allez, torpille terrestre. Tiens, mais ils font autant la même attaque. Ça commence à être un tout petit peu relou, si vous voulez, mon avis. Allez, sprint tourbillon ! Et après, je fais la passe à Victor. Comme ça, au moins, on sera après la ligne. Là, c'est sûr. Voilà, c'est bon. Nickel. Soldats en formation Alpha. Chef, oui chef. Les Mères Lunaires offrent un spectaculaire changement de formation. Quelle stratégie originale ! Leur ligne de défense s'est scindée en deux. Ils laissent donc un large couloir pour leur adversaire. Que se passe-t-il ? Leur but est totalement dégagé ? Voici la stratégie spéciale des Mères Lunaires. La formation inébranlable. Tout au garde à vous. Tous au garde à vous. Nous sommes des rocs immobiles et fiers. Ils ne bougent plus ? Mais pourquoi laisse-t-il des trous béants dans leur défense ? Le moment est imminent. Tenez, bon soldat. Je sens que ça va être un truc de fou furieux. Oh non ! Oui Pim, c'est un RPG. C'est du fantastique. Voir même du fantaisiste. Oh mon dieu. Eh ben c'est bien ce que je disais. Une tornade magnifique. Oh ! Les tornades les soufflent comme des feuilles. Les Mères Lunaires savaient exactement où les turbines allaient souffler. C'est pour cela qu'ils se sont mis à l'abri. Oh my god. Que cela vous serve de leçon. Vous devriez voir vos têtes. Vous allez tous l'air dégoûtés. C'en est presque drôle. Et tout ça parce que vous avez préféré faire les malins. Et désobéir au cinquième secteur. Je parie que vous mourrez d'envie d'abandonner. Mais de quoi tu parles ? Pourquoi est-ce qu'on abandonnerait ? Hein ? On joue pour de vrai pour que vous compreniez le vrai football. L'autre équipe sait quand les turbines sont activées. Cela leur donne un sacré avantage. C'est déloyal. Tout n'est pas perdu. Nos joueurs doivent simplement faire plus attention à la direction du vent. Pfff. N'importe quoi ce vent. Je ne peux même pas m'approcher. Le vent. Mais oui. Une tornade. Ce n'est qu'un gros coup de vent tourbillonnant. Ah ah. J'ai trouvé. Si on a le vent de face, il nous suffit de changer de direction et de se laisser porter. Voyons voir si ça fonctionne. C'est-à-dire ? Des rayons ballon au pied. Euh. J'ai pas tout à fait compris ce qu'il a voulu dire. Mais bon. On va voir. Ok. Tacle. D'accord. Au pire. Ouais. On va attendre Arion ici. Voilà. Tacle-le. Voilà. Pour Arion. Nickel. Joli. Bien joué Galax. Je me complimente. Je m'auto-complimente. Je m'en occupe. Doug est pas mauvais. Doug c'est un bon attaquant. On l'avait vu déjà. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Moi je pense que si. File la chasse. Oh. Ouais il l'a eu. Ouais. Pas mal du tout. Il arrive à se remettre rapidement sur pied. Hé Thor. C'est incroyable. On dirait que le coach Evans a fait le bon choix en me faisant jouer à la place de Gabi. On voit vraiment qui a sa place dans l'équipe et surtout qui ne l'a pas. Je ne sais pas. Si on se demande qui a sa place dans l'équipe et qui ne l'a pas, le football va finir par se sentir seul. Comment ça seul ? On apprend un petit peu sur Hé Thor. Le football se sentira seul ? Je ne comprends pas. Tu comprends très bien mon grand. Tu comprends très bien. Sauf que tu es un petit peu bouché. Allez. On va franchir. Ah non. J'ai loupé. Je ne voulais pas. On va rechoper là-bas ici. Ah non. D'accord. Torpille terrestre. C'est reparti mon dieu. C'est jamais fini. Attention. Ça commence à être chaud là. Il commence à sentir un petit peu les cacahuètes. Allez. Hop. L'œil du voleur. Ah. Torpille terrestre. Attention. Doug se rapproche. Dangereusement des cages. C'est très dangereux là. Pour le coup si Doug tire, je ne sais pas si on peut l'arrêter. Lui non plus je ne sais pas. Oh là là. Ah là là. C'est mal barré. Arrête flamboyant. On va essayer. Serpent. Aïe. C'est mal. Je sens qu'on va se prendre le but mesdames et messieurs. Je sens qu'on va se prendre le but. Allez mon gardien. Allez mon gardien. Oui. Bien joué. Ça c'est bien joué. Oh non non non. Qu'est-ce que tu fais ? Yes. Super. Allez sur Jean-Pierre Lapin. Là-bas derrière. Oui. Victor. Jolie. Je me suis sorti d'une situation compliquée. Mais je vous raconte même pas. Soldats. Ordre du coach. Retraite et regroupement. C'est le moment. Déployer la formation évolutive de combat. Tactique spéciale. Attaque cyclique. Ça c'est pas encore fini les conneries là ? Sérieux ? What ? C'est-à-dire ? Ah ouais c'est la classe quand même. Donc ça c'est une nouvelle tactique spéciale. Encore un changement de formation. De la part des mères lunaires. Mais que nous réservent-ils encore ? Ils vont de plus en plus vite. Et leur vitesse crée des ondes de choc sur le terrain. L'équipe de Raymond ne peut pas les approcher. Ils changent constamment de formation. Ils sont trop rapides pour nous. Dans ces conditions, comment récupérer le ballon ? Hmm. Vous croyez que ça va m'arrêter ? Ça suffit Hector. Arrête. Il n'est pas question que je reste à ne rien faire. Je refuse m'avait vaincu surtout contre ces gars-là. Hmm. Ce n'est pas vraiment le genre de chose que dirait un impérial. Et se prouve qu'Azador mord à nouveau la poussière. Mais que fait-il ? Il revient à la charge. On dirait qu'il en redemande. Ah. Le collège Raymond est totalement impuissant face à la tactique spéciale des mères lunaires. Hector. Guider Arion. Ballon au pied vers la tornade. Ok. Heureusement qu'ils ont fait une passe à l'arrière. Tac. Grande muraille. S'il vous plaît. La grande muraille. Haha. Allez, allez, allez. C'est vrai qu'il faut quitter Arion. Hop. Invocation. Euh. Quoique c'est le début. C'est le début c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée de faire ça. Dribble Zephy. On va passer. Tac. Dribble Zephy. Joli. Magnifique. On va vers la tornade, mesdames et messieurs. On y était presque. Allez, on refait un dribble Zephy. C'est pas grave. Il faudra que j'aille au magasin avant le prochain épisode. On y est. On est sur la tornade. Carrément. Il est complètement fou. Shawin se dirige délibérément vers une tornade. Que peut-il donc avoir en tête ? Elle est arrivée cette fois. Il est hors de question que je perde le ballon. Wow. Magnifique. Il a réussi. Le dribble Zephy l'a aidé à passer la tornade. Peu importe les obstacles qui se dressent devant nous. Je sais que nous sommes à même de les surmonter. Hum. Intéressant. Allez passage presto. Je te passe mon gars. Et enfin. Invocation d'accord. Ça invoque. Ça invoque de l'autre côté. Et on a enfin eu la technique niveau plus. Pour le passage presto. Allez. Tire fortissimo en V2. Tire fortissimo mesdames et messieurs en V2. Est-ce que ça va rentrer ? Alors déjà. Est-ce que c'est prévu que ça rentre ? Je suis pas convaincu. Gigapress sandwich. Gigapress sandwich. C'est sûr qu'il va me l'arrêter là. Ouais. Avec le Gigapress sandwich. C'était sûr. Oh l'enfoiros. Oh. Allez. Tacle. Aïe. Aïe. Ok. Ah mais d'accord. Là. Là. Le match est lancé. À la tornade. Merde. Qu'est-ce qui se passe ? Allez. Tacle. La tornade se déplace. J'ai l'impression. Allez. Invocation les amis. On y va. On est chaud patate. Invocation de lance-l'eau s'il vous plaît. On veut lance-l'eau à l'attaque. Allez. Allez. Dribble. C'est raté mon gars. Attention mesdames et messieurs. On va se faire. Hum. On va se faire juste un tir classique. Pourquoi faire un tir classique ? Parce que s'il utilise sa stratégie. Donc sa tactique. Sa technique du moins. Voilà nickel. Il ne pourra plus l'utiliser après. Donc là il va me l'arrêter. Mais moi j'aurai encore de l'énergie avec Victor. Donc c'est de la stratégie les amis. Que j'utilise actuellement. Voilà. Là je lui reprends le ballon. Et on retente ce coup-ci un tir encore une fois normal. Sauf qu'on va le mettre. Regardez. Tire. Vous allez voir ce que je vous ai dit. Je pense qu'on va la mettre. Je pense qu'on la met. Ouais. Yes. Voilà. Bien joué. Là voilà. C'était de la stratégie Galaxe. Bien joué. Tu vois Galaxe. Tu peux réfléchir de temps en temps. Peux-tu faire un ETS2 après en live ? Bah non. Ça suffit. Attends. J'ai fait trois heures de live. C'est bon. Non voilà. J'ai pas que ça à faire non plus. Faut que je publie les sims. Faut qu'après que j'aille manger. Faut que je fasse un peu de sport. Hé hé. La prochaine fois vous ne franchirez pas nos lignes de défense. Hum. Trop facile. C'était bien joué en tout cas. C'était bien joué. Faut commencer. En tout cas je suis bien content que j'ai réussi à trouver la bonne technique. La bonne technique. La bonne technique. J'ai confondu technique et tactique. J'ai fait un mélange des deux. C'est génial. Allez allez. J'espère qu'on aura le temps de finir le match quand même. Parce que. Oh mon dieu. Oh que le foucon de feu. Mon dieu. Allez. On y va. Oula. Allez attaque. Ah bah je suis presque mort. Tant pis. Je vais attaquer. De toute façon je suis mort. Mort pour mort. C'est pas grave. Attaquons le un petit peu. Ah ouais. On l'a un petit peu attaqué. C'est cool. Allez allez. Je fais plus le ballon. Je fais plus le ballon. Ouais. C'est possible là. Yes. On l'a chopé. Alors là les mecs. On va invoquer encore une fois. On va invoquer. Euh. Maestro. On va invoquer Maestro. Puisque Lancelot. On verra. Tactique spéciale. On va se faire une petite tactique spéciale. Tacticien célèbre. Je sais pas pourquoi je le fais. Pourquoi y'a pas les autres tactiques. Je sais pas. Bizarre ça. C'est Itis Bizarri. Allez. Dribble. Je te laisse pas Victor. Parce que bon. Allez. Encore une fois. Dribble. Et on sera à 2-0. Allez. Attention. On va shooter. On shoot maintenant. Allez. On shoot. Normalement il a plus de points techniques. Donc normalement on devrait pouvoir marquer maintenant. Sans. Le gros gros tir. J'ai envie de dire. Hein. Déjà une bonne puissance. Pourquoi. Ah. C'est bon. Je l'ai mis quand même. Ouf. C'est bon. Je me suis dit aussi. Et bah nickel les amis. 2-0. C'est parfait. Voilà. Que demande le peuple. Maléfique. Je suis content. Retour en match. 2-0. Alors j'espère qu'ils vont pas remonter au score. Vous ne franchirez pas nos lignes de défense. Mais bien sûr. Vous avez vu ça. Allez. 2-0 pour l'instant tout va bien les amis. Oui. Tout se passe très très bien. Dans le meilleur des mondes. What ? Il m'en foutu en l'air. Allez. Ok. Joyeux en tout cas. Soldats. Gardez. Nos objectifs en tête. C'est notre chemin vers la victoire. Si on continue comme ça. On va gagner le match. Encore un petit effort. Oh que oui. 50-50 millions au niveau de la possession. C'est très équilibré. La taxiclique. Coach Evans. Vous avez une idée pour contrer cette tactique ? Hum. Qu'en penses-tu Gabi ? As-tu bien observé leur tactique ? Moi. Bah en fait. J'ai remarqué qu'à chaque changement de position au sein de leur formation. Il laisse un espace libre pendant quelques secondes. Depuis le terrain. On ne peut pas le voir. Parce qu'on est gêné par leur course. Mais d'ici je le vois parfaitement. Alors le coach Evans et Monsieur Sharp ne t'ont pas mis sur le banc pour que tu te calmes ? Garcia est la pièce centrale de notre défense. Son travail est de décrypter les mouvements offensifs de l'ennemi pour en trouver la faille. Je voulais que vous compreniez tous l'importance de la défense. Et que vous découvriez vos lacunes. Et maintenant tu sais ce qu'on doit faire Gabi ? Pas vrai ? Si on veut les battre c'est à Hector de jouer. Après avoir été déséquilibré Hector peut se remettre debout plus rapidement que n'importe qui. Lui seul peut se faufiler dans leur attaque cyclique. Alors même qu'ils sont vulnérables il peut leur prendre le ballon. Mais comment Hector saurait-il à quel moment frapper ? Si vous me laissez jouer je pourrais les observer. Et lui donner le signal. Très bien. On va faire un changement. Hector, sois prêt à agir quand je te le dirai. Tu crois vraiment que je vais t'obéir ? Oui je le crois. Je crois que tu veux gagner ce match tant que nous. Et grâce à toi on peut y arriver. Sérieusement ? Ok. À toi de jouer Hector. Oui on te fait confiance. Montre-nous. Montre-nous ce que tu sais faire. Euh ouais. Allez. Pas de stress. Pas de pression. Attention. Alors on va mettre Gabi. Donc je suppose qu'il y en a qui doivent être contents. Allez. On met Gabi à la place de Aishius. On le rechange. Parce que franchement j'étais pas content de cette formation. Allez. On y va. Ça va chier. Grave. Mais quand je dis grave c'est grave. On y va. À l'abordage. Alors. Soldats. On reproduit la même formation. Attaque cyclique. Oh my god. Ça fait peur ça. Oh mon dieu. À toi de jouer Hector. Maintenant. Ouais. Il va y arriver. On dirait bien que Casador va une fois de plus se retrouver au sol. Mais non. C'est incroyable. Il a réussi à traverser la formation. Et à subtiliser le ballon. Je l'ai eu. Yes. C'est bon ça. Il a réussi. Il aura volé le ballon. L'attaque cyclique n'est pas un pas impénétrable après tout. Gabi. Hey Thor. Bien joué. Hey Thor. Je t'es sûr que tu y arriverais. Tu as un équilibre à toute épreuve. Oh. Tu sais. J'ai juste eu de la chance. Regarde mec. C'est ça pour nous. Le vrai football. Vous commencez sérieusement Megavi. Tous. Avec votre vrai football. Impossible. Comment des amateurs peuvent-ils voler en éclats. Une tactique s'est bien rodée. On dirait bien que nos adversaires commencent à douter. Cette équipe est talentueuse. Mais le football régulé l'a fragilisé. Ces joueurs se retrouvent désemparés face au vrai football. Dans un vrai match tout peut arriver. C'est lors de retournements de situation que l'on peut se rendre compte. Que l'on se rend compte du moins de la valeur d'une équipe. Franchissez la ligne ballon au pied. Yeah. Attention. On y va. Mesdames messieurs. Tranquille. Tranquille. On progresse. Devant. Ouais. 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 Non. Putain. Je voulais la faire là. Allez. Fin du boomerang. Autant pour moi. Yes. On l'a eu. Bien joué Galaxou. On continue. Allez. 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 Voilà. Ils vont me faire découpage en tranche. C'est très mignon tout ça. Aïe. C'est des arts martiaux là. C'est même plus de la boxe. D'habitude c'est. Bon. D'habitude c'est plutôt de la boxe. C'est des arts martiaux. Tempi terrestres. Tempi terrestres. Oh mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Ah là. C'est même gore. Franchement. C'est même gore là. Allez. Tacle. Je récupère le ballon avec victor. Non. Même pas. Tempi terrestres. Il faut qu'ils arrêtent avec ça. Heureusement qu'on a mis deux buts d'avance parce que... C'est chaud. Alors. Tacle. Yes. Joli. Ah mais putain. Je t'ai dit d'envoyer là-bas. Tourbillon aquatique. Et non. C'est toujours les autres qui gagnent au niveau de la technique. Oh attention. Joli. Allez. On a plus là l'invocation. On y va. Yes. C'est bon on y est. C'était limite mais c'est bon. Quelle bande d'incapables. On aurait dû les battre facilement. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Je dois tout faire moi-même. Il est hors de question que je perde ce match. Sinon. A quoi bon avoir quitté Raymond ? Quoi ? Oh non Doug. Non. Fais moi pas ça. Doug. Ne me fais pas ça Doug. Doug. Arrête toi là. Et voilà que Marc Arthur connaît de la défense de Raymond en affichant une parfaite maîtrise du ballon. Pas croyable. D'habitude Doug est bien plus calme et posé. Je n'ai jamais vu jouer de cette façon. Mais que fait le cadet Marc Arthur ? Ton courage m'ouvre les yeux. Soldat. Battons-nous aux côtés de notre compagnon pour la victoire. Assure à assembler son équipe. Il veut remporter la victoire et il communique ce désir à toute son équipe. C'est ça le football. Oh non mais. Abusez pas les mecs. Abusez pas les mecs. Abusez pas les mecs. Abusez pas les mecs. Non. J'ai reperdu. Vas-y. Y'a étendade partout. Attention. Prends-le. Allez. Allez. Faut le tenir. Faut le tenir. Faut le tenir. Non. Il est tout seul. Il est tout seul. Arrête pas le voyant. Mon dieu mon dieu. Non. On ne marque pas de but. Non. Oh non. C'est fini. C'est fini. Il marque un but quoi. C'est impossible que je l'arrête. Impossible que je l'arrête. Putain. Non. Salut Polo. Tu t'es bien amusé à la plage. Moi je viens de prendre un but. Oh putain. J'ai dégoûté. Oh putain. Oh putain de merde. C'est pas grave. Bon. J'ai pas de chance. Il faut absolument qu'on reprenne de l'avant ses amis. On va se remettre dedans. Vous en faites pas. On va se remettre dedans. Putain. Loupa le ballon. C'est vraiment un truc à pas louper ça. Et à chaque fois. Même les petites font des torpilles terrestres à chaque fois. C'est dingue. Allez. 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 Faut l'arrêter là. Ah là. Mais ce qu'il y a c'est qu'ils sont des invocations. Attendez. Invocations. Là je vais en lancer une. Est-ce qu'il m'en reste ? Il m'en reste juste Pégase. Arion. On lance Pégase pour la vocation les amis. Je peux pas l'arrêter. Ah j'en étais sûr. Mais quelle interception. Allez. Dribble. Ah non. Arrête-le. Arrête-le. Je vais repasser sur Arion après. Grande muraille. Non. Mais à chaque fois c'est torpille terrestres qui gagne. C'est pas normal. C'est pas normal les amis. Récupère le ballon. Bordel. De nom d'oduce. Filet de chasse. Allez. Yes. C'est bon. Récupère le ballon. Magnifique. Allez. On passe sur Arion. Nickel. On y est les amis. On peut marquer un but. Putain. Allez. Surtout tu passes. Surtout tu passes. Dribble. Dribble. Oh non. Mais à chaque fois il y a des trucs d'éléphant. Des machins qui m'embêtent. Assaut d'éléphant. C'est très réaliste comme jeu. C'est ultra réaliste. Allez. Oh putain. Il m'a eu lui. J'ai pas aimé là. Allez. On va balancer sur le côté. Tacle. Raté. Allez. Reprends le ballon. Là je reprends avec Arion. Et Pégase. On avance. On avance. Allez. Mickaël à toi. Non. Je me suis trompé. Encore une fois je me suis trompé. Je lui ai tiré dans la cage. Et puis j'ai tiré à côté. Oula. Il renvoie là cet enfoiré. Non mais. Je l'ai rendu. Je suis con des fois sérieux. Allez. Ouais. Dribble. Allez fin du boomerang. Allez. A chaque fois leurs techniques en fait. Sont plus puissantes que les miennes. C'est ça le truc. Chaque fois c'est comme ça. Faute. Ah. J'aime. J'aime la faute. Là on peut marquer. Peut-être un troisième but. De toute façon c'est la fin les amis. Il y a 30 minutes. C'est fini. Par contre on peut faire quelque chose. Hum hum. J'aurais essayé de dribbler. Ah mais je sais pas possible. Ils me reprennent toujours. C'est pas grave. On va écouter deux hein. Coucou Benjamin. Coucou. Voilà. Bon. Deux vins. On a gagné les amis. C'était chaud. C'était tendu. Tendu du string. Mais bon. C'est bon on va dire. Alors par contre. Juste. C'est quelle heure s'il vous plaît ? Il est 44. Oula. C'est bon. Nickel. Victoire. Impossible. Un seul stratégie n'avait pas la moindre faille. Vous aurez plus de chance la prochaine fois. Yes. Et mine de rien ils avaient chopé la possession ou les amis pour la deuxième mi-temps. On peut le remarquer. Oula. Là ça augmente partout au niveau. Au niveau des niveaux. Bonus beau jeu. 5 fois. Yes. C'est bon ça. On a fait du beau jeu. Eh oui. Je suis d'accord. Jodeco. Galax. Bravo pour le live. Merci Zenos. Et n'hésite pas à revenir. Evidemment. Comme d'habitude. On a gagné. C'est vraiment super. Comment a-t-on pu perdre ? Eh bah vous avez perdu c'est tout. Je suis meilleur que vous. On dirait une équipe. Nous avons été victorieux sur le champ de bataille cette fois. Mais nous avons combattu avec valeur. Je suis d'accord avec toi El Grande. C'est vrai. C'est vrai. J'ai engagé toutes mes forces. Et toute ma volonté dans cette bataille. C'est ce qui constitue pour moi. Un vrai match. Un vrai match. Mais oui. C'est évident. Eh oui. Alors Doug. Que va-t-il nous dire ? Ah bah quand même. C'est pas trop tôt. C'est vraiment plus proche de votre objectif. Vous arriverais peut-être à faire revivre le vrai football. Euh oui Benjamin. J'ai bientôt fini. Merci Doug. Oh bah merci. Merci beaucoup. Ah pourquoi pas. Merci les amis. Euh donc c'est un oui ou c'est un non ça. Merci les amis. Ah. Qui a-t-il ? Tu voulais me dire quelque chose ? Je voulais te remercier. Pour m'avoir fait confiance. T'avoir fait confiance ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ah ah ah. Je sais. Tu voulais gagner. Voilà tout. Mais je suis maintenant certain que tu aimes vraiment le football. Eh oui. Ah ouais ? Mais je suis peut-être un impérial. Attends de voir de quoi je suis capable. Tu n'es pas un impérial. Continuons de faire équipe. Et de protéger les buts de Raymond. Ensemble. T'es bien ça. Mais si un jour tu regrettes ce que tu viens de dire, ne viens pas pleurer. Eh oui. Mais c'est assez drôle quand même parce que un Pim, tu ne trouves pas qu'en plus il a une voix de fille ? Ah ah ah. Marc, je te remercie d'avoir accepté de garder un oeil sur Eitor. Je suis désolé de t'imposer ça comme ça. Aucun problème. Et puis il aime le football. Il est donc le bienvenu dans mon équipe. Il joue parfois les effrontés mais à sa manière d'évoluer sur le terrain. Je sais qu'au fond, c'est un brave gamin. C'est vrai. Il avait 11 ans quand il est arrivé à l'école du soleil. L'entreprise de son père a fait faillite à la suite d'une escroquerie. Et puis toute sa famille s'est séparée. Eitor a toujours été seul et n'a jamais vraiment pu s'intégrer. Après cette histoire, il a dû décider de ne compter que sur lui-même. Mais il adorait le football. On le voyait toujours seul avec son ballon. Eitor, Gabi, vous êtes là ? On va fêter notre victoire chez Arion. Et on dormira là-bas. Comme ça, on pourra passer la nuit à parler du match. Eitor, tu peux venir avec nous ? M'attendre à préparer un gâteau super bon. Sans blague, ces gâteaux sont vraiment délicieux. Oh, pourquoi pas. Merci. Il ne se quitte jamais ou quoi ? Ne vous en faites pas pour Eitor. Tout ira bien. Et maintenant, le reste de l'équipe va prendre soin de lui. J'en suis sûr. Raymond, est-ce qu'il pouvait lui arriver de mieux ? C'est vrai. Zzzz. Ça dort. Zzzz. Zzzz. Non. Tante Sylvia, je ne peux plus avaler le gâteau. Énorme. Zzzz. 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 retrouve juste après alors attendez je coupe juste l'enregistrement attention attention à tout de suite en tout cas pour ceux qui regardent la rediffusion on se retrouvera pour un prochain épisode très bientôt